Les Jardins de Marie Bio, c'est un incubateur pour la relève agricole. Donc, c'est pour promouvoir l'agriculture et aider les jeunes. J'ai dit « Ah, bien moi, je pourrais louer des parcelles de terre à des jeunes qui veulent se partir en agriculture et puis qui n'ont pas la terre parce que le principal problème, c'est l'accès aux terres, l'argent que ça prend, et un peu l'infrastructure aussi parce que c'est beau de trouver une terre en friche en quelque part, mais ça prend une serre, ça prend de l'électricité, ça prend de l'eau. Tout ça, c'est très coûteux, donc ça désespère beaucoup de jeunes. En fait, c'est ce que je pensais. Donc, je me suis dit « Bien moi, je vais m'occuper de l'infrastructure, puis comme ça, ils vont avoir une possibilité de le faire. » Normalement, au Quebec, les terres, c'est 20 hectares et plus, d'où la difficulté d'acheter parce que c'est trop grand. Donc, nous, la nôtre a le 4,5 hectares. Là, on l'a subdivisé en .5 parce que c'est des débutants. Et puis, donc cette année, on en a 2.5 de loués. Nous, on en a pris un, puis on a développé, on a cultivé, puis on a vendu nos légumes. Mais c'était pas ça à la base, le projet, mais bon, ça a viré comme ça. Cette année, on a eu juste deux locataires la première année. J'ai commencé très tard, il faut dire. La promotion, tout ça, c'est long. Donc, j'ai quand même mis deux personnes. Toutes les parcelles, si on veut, les petites parcelles sont déjà toutes décidées à l'avance. Donc, celui qui arrive pour louer, ça, c'est déjà fait. C'est pas un champ labouré avec des modes comme ça. C'est un champ qui est déjà séparé. Une parcelle, un petit fossé, une parcelle, un petit fossé. On dit que c'est un minimum deux ans. Et puis, c'est sûr qu'on privilégie le maraîcher parce que le maraîcher, ça nourrit le monde. Puis, on trouve que ça a une valeur au niveau de la philosophie d'agriculture de proximité pour nourrir le monde. Mais on peut aussi prendre des tisanes puis boire du vin, il n'y a pas de problème. Je faisais vraiment une clientèle de jeunes étudiants en agriculture. Mais ça s'est avéré que c'était pas eux qui ont sollicité notre hauteur. Puis, même là, avec toute la publicité qu'on a eue dans la presse et par toutes sortes de médias, ceux qui appellent, c'est pas encore les agriculteurs. Ça, je suis un peu étonnée. Donc, les gens qui appellent pour des terres, c'est beaucoup plus des gens en deuxième carrière. Ce qui m'a amené dans ce projet-là, c'est clairement l'indépendance, de pouvoir travailler toute l'année à mon compte. C'est le souci de l'environnement puis aussi le souci de la souveraineté alimentaire. Nous, ici, on essaie de produire localement pour les gens locaux. Donc, on n'exporte rien. On produit pour la population locale. Et donc, pour nous, c'est ça qui est super important. Moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé du point de vue de l'agriculture biologique. Les ressources commencent à manquer, le pétrole. Les prix augmentent. Les salaires restent les mêmes. Éventuellement, il va falloir commencer à faire de nourriture ici. Je pense qu'on est une centaine de fermes au Québec à offrir des paniers bio par ASC, c'est-à-dire l'agriculture soutenue par la communauté. Il y en a de plus en plus. Éventuellement, je pense que ça va devenir plus la norme. Au fur et à mesure que les stocks de pétrole vont descendre, que les prix vont augmenter puis que le coût des importations de nourriture étrangère va augmenter, les gens, de toute façon, n'auront plus le choix que d'acheter du Québécois. Donc ça, c'est un exemple de panier. Il y a des gens qui viennent chercher leur panier à la ferme parce qu'ils n'habitent pas loin. Donc, on a des pousses. On a quelqu'un qui fait des pousses. On a des petites tomates cerises, des tomates ordinaires, des oignons, une aubergine, deux piments, des petites fèves, deux concombres. À chaque semaine, ça varie. Si, par exemple, c'est le temps des zucchinis, bien là, il va y avoir des zucchinis. Si c'est le temps des couches butternuttes, il va y avoir une couche butternuttes. C'est beaucoup de temps et d'investissement que d'aller solliciter des compagnies, des endroits où il y a un certain nombre de personnes pour leur dire « Est-ce qu'on peut venir vendre des paniers ici? » Mais la réponse est quand même assez bonne. C'est pas simple, mais c'est pas impossible. C'est sûr que c'est plus cher, mais moi, quand les gens disent ça, je dis « Oui, mais c'est essentiel. » Donc, tu payes plus cher parce que c'est un être humain qui l'a fait derrière, à la pioche, dans une petite surface. Donc, il faut payer. Mais c'est une question de valeur. Pourquoi les gens sont prêts à payer pour faire plein d'autres choses qui coûtent bien plus cher que d'acheter un panier à 20-25 $ par semaine? Puis j'ai des gens qui me disent « Oui, mais je ne réussis pas à manger tous mes légumes. » Bien, c'est parce que vous ne mangez pas assez de légumes. Ça ne se peut pas que vous ne puissiez pas manger pour 20 $ de légumes par semaine. Alors, il y a toute une question de rééducation aussi, de réapprendre à se faire de la bouffe, de réapprendre à manger. Avec 20 $, tu peux faire beaucoup de repas. Ce n'est pas cher. Alors, ne venez pas me dire que c'est cher, les légumes biologiques. De ne pas acheter notre nourriture dans les grands centres, dans les grands supermarchés, tout ça, d'acheter localement directement un fermier, bien, c'est une façon aussi de contourner ce système de distribution de masse qui vise finalement à quel profit. Nous, on fait plus que du profit. On fait une action sociale, une action politique. Puis, on pense que ça va porter froid. On pense que ça va ouvrir les yeux aux gens. Chaque fois que je vends des carottes, des tomates à quelqu'un, bien, je lui parle de pourquoi que je fais ça. Je lui parle que ce n'est pas tellement payant, mais que pour moi, c'est ça la solution. On va avoir des hauts puis des bas. Il y a certaines choses qu'on va perdre, il y en a d'autres qu'on n'aura pas assez. Alors que de faire des paniers, bien, on distribue tout également à tous nos clients. Puis, pour des affaires qui ont de la difficulté à cuisiner, comme par exemple la betterave ou le chourage, bien, on inclut des recettes. Donc, on fait aussi de l'éducation de la population. On éduque par rapport à ce qu'ils mangent, qu'est-ce qui se retrouve dans leurs assiettes, comment apprêter la nourriture qu'on leur fournit, puis aussi les raisons politiques et sociales qui nous amènent à faire ce qu'on fait. On ne veut pas mettre le monde dans la misère. On veut que le monde développe un métier, puis que ça aille bien, puis qu'il fasse de l'argent. Ce n'est pas, OK, je suis contre toutes, puis je fais vœux de pauvreté, puis envers et contre tous. Ce n'est pas un mouvement comme ça que je veux prôner. Je veux prôner un mouvement. Il faut être bien organisé. Il faut être bien structuré. Il faut que ce soit payant. Il faut que tout le monde soit gagnant. Ce n'est pas la charité qu'on demande en vendant des légumes biologiques. Ce n'est pas encourager-nous. Les gens, quand ils disent « on va vous encourager », non, ce n'est pas ça. On s'encourage, on s'entraide autant de toi que moi. Moi, je te donne la bonne moue que toi, tu me donnes l'argent pour que je fasse mon métier. Il y a comme un mouvement. Je sens, puis ce n'est pas juste au Québec, c'est à l'échelle planétaire. Donc, il faut se prendre en main. Et se prendre en main, ce n'est pas sur 50 hectares. C'est sur 1,5 hectares. Et on n'en viendra pas riche. Le but, ce n'est pas ça, mais c'est de faire quelque chose de pertinent, dans lequel on est bien et surtout que la bouffe qu'on va manger va être sans insecticide, sans pesticide. Donc, on ne peut pas être contre la vertu. Tous les éléments sont là et tous les éléments sont valables. Maintenant, c'est le prix, puis c'est la quantité, puis c'est l'organisation de tout ce nouveau mouvement-là qui va faire que ça va être une réussite ou pas.